La deuxième partie maintenant, la partie classe dialoguée, puisque je l'avais divisé en quatre parties. Donc ici maintenant, les techniques du question-réponse en quatre parties. Alors, la question-réponse est une technique pédagogique qui peut intéresser l'élève et le rendre actif. Le professeur doit orchestrer leur agencement pour maintenir le lien logique de la leçon. Le lien logique de la leçon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que si vous perdez le lien logique de la leçon, c'est un problème. Parce que ce qui se passe quand on fait des questions-réponses, en réalité, les élèves peuvent vous poser des questions qui sont tout proches, mais qui vous éloignent et puis vous risquez de partir trop longtemps et perdre du temps. Et si vous perdez du temps, malheureusement, vous risquez de ne pas atteindre votre objectif par rapport au temps qui vous est alloué. Enfin, surtout le temps que vous avez programmé, planifié pour ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le déborder. Ça peut déborder à condition qu'il soit bénéfique. C'est-à-dire qu'une leçon qui était prévue sur 50 minutes et vous avez dû le faire en une fois 50 minutes et puis 25 minutes, ou deux fois 50 minutes, si elle est bénéfique pour permettre à l'élève de le retenir, enfin aux élèves, eh bien, ce n'est pas grave, parce qu'en réalité, si vous voulez quand même atteindre cet objectif sur les 50 minutes et qu'à la fin, ils n'ont pas pu se souvenir de la matière, et puis recommencer une leçon complète, donc ça veut dire que la première était foireuse, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut vraiment bien le penser. Et malheureusement, c'est ça, il faut garder cette logique, donc, c'est le fil conducteur que j'ai dit tout à l'heure, de la leçon. On peut poser des questions, mais c'est à vous de freiner et de, si on voit que la question est loin, il faut arrêter l'élève, mais il faut le dire sans le blesser, et comme si quelque part, ce qu'il dit est un bénéfique, mais pas pour tout de suite, pour plus tard. Donc, garde ta question pour plus tard. C'est un des exemples. Pour ne pas blesser non plus l'enfant, ce n'est pas toujours évident, mais quelque part, il faut trouver une solution à travers ce qui a été dit par l'enfant, qui peut être peut-être bénéfique, pas tout de suite, plus tard, pour que l'enfant puisse trouver quand même, quelque part, quand il a des bonnes réponses, c'est-à-dire qu'il s'accroche, ça veut dire que quelque part, ça l'intéresse de participer. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu qui lui permet quand même de pouvoir s'épanouir pendant ce moment-là. Pendant qu'on fait cette classe dialoguée, question-réponse. Alors, par cette technique, le professeur anime donc la classe. Il fait quoi ? Il maintient l'élève en éveil et en activité. C'est vraiment bien ça, je trouve. Vous voyez ? Ça veut dire que si vous vous rendez compte qu'à travers vos questions, vous les endormez, changez. Enfin, je veux dire, trouvez les bonnes questions. Maintenant, le fait que les élèves posent des questions, des fois, c'est des questions qui sont très intéressantes, qui vont vous aider. Donc, ça aussi, il faut un peu voir et bien gérer les questions venant des enfants et les réponses, bien sûr. Donc, il intéresse aussi l'élève car il met en évidence son savoir. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous mettez en évidence son savoir quand je vous avais dit qu'il pose une question et si, par exemple, il donne une réponse et cette réponse n'est pas bénéfique tout de suite, il faut quand même le valoriser pour lui dire « Celle-là, elle est très importante pour plus tard. Elle est bénéfique, mais tu as déjà dépassé et tu nous as déjà donné des solutions qu'on va découvrir ensemble par la suite. » Vous voyez ? En faisant ça, ça donne… l'enfant est parti ravi. C'est-à-dire que quelque part, il a pu s'exprimer. Il y a des choses qui sont sorties. Vous voyez, c'est bien. Et donc, il se plaît. Même nous, en tant qu'adultes, c'est vrai, on se plaît. C'est bien, donc voilà, on est content. On a envie de retourner à ce cours, non pas parce que c'est le cours qui est bien, mais c'est parce qu'en fait, on a trouvé la manière. Quand je parle du cours, imaginons qu'on n'aime pas l'histoire, le cours d'histoire. Mais tellement qu'elle a bien été faite, finalement, j'aime ce cours parce que l'enfant a pu participer, il a pu dire certaines petites choses. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire « Ah non, ça, c'est nul ce que tu viens de dire. » Jamais on ne dit un truc comme ça à un enfant, ni un élève, ni un adulte. Il faut le dire d'une manière, je ne sais pas, qui passe bien, dans le sens où ça peut être utile plus tard, mais pas pour maintenant. Il faut surveiller les réponses qu'on lui donne. Je donne un exemple avec les matériels, quand ils font un petit dessin, pour nous, ça ne ressemble à rien, mais pour eux, c'est toute une histoire qu'il y a derrière ce dessin. Et quand vous lui demandez à l'enfant, tu dis « Waouh, c'est super ! » « Et c'est quoi que tu as dessiné ? Tu peux m'expliquer. » Et là, tu verras, il va t'expliquer quoi ? Ben tout ce qu'il a imaginé derrière. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ça. Alors, il construit aussi une séquence d'apprentissage en fonction de l'intérêt des élèves. Et non pas en fonction de votre propre pensée. Vous allez donner un premier cours, une première classe que vous n'avez jamais eue. Vous ne connaissez pas la réaction des élèves. Vous ne connaissez pas les goûts des élèves. Vous ne savez pas ce qu'ils aiment, ni la manière, etc. Donc, c'est une bonne méthode quand même. Par exemple, le premier cours, on pourrait imaginer d'utiliser ce système-là. En utilisant ce système-là, ça nous permet vraiment de nous permettre de connaître les élèves, comment ils sont. Le fait de vraiment susciter l'intérêt des élèves, ça va être beaucoup plus constructif. Et donc, beaucoup plus intéressant et plus enrichissant même pour vous. Et ça, toute cette méthode, donc, le fait de trouver ces techniques, toutes ces questions-réponses va nous permettre de faire quoi ? De nous adapter, donc, aux cours. S'adapter. Ça nous permet de nous adapter aux élèves, etc. Donc, ça veut dire que ça nous permet de faciliter, justement, la préparation de ce cours et la manière dont on pourrait donner ce cours. Voilà. Ça globalise un peu bien, je trouve. Cette technique, c'est vraiment bien. Ensuite. Alors, pour conserver ce fameux fil conducteur dont je parlais tout à l'heure, de la leçon et la structure du cours, les questions de début de la leçon devraient idéalement servir de charnière, de base pour le plan et aiguiller les étapes suivantes de l'apprentissage. Après, je vais citer en dessous. Vous avez compris déjà les deux petites parties-là. Ce n'est pas des questions qu'on donne comme ça à la volée n'importe comment pour faire du pli-ploc. Non. En fait, en réalité, les questions se font, mais vous, vous devez cadrer les questions pour vous permettre de repartir dans votre structure de raisonnement de travail. Si vous ne faites pas ça, c'est bien d'avoir des questions et des réponses. Ça veut dire que vous allez faire parler tous les élèves. Mais est-ce que ça a d'intérêt ? Est-ce que ça aurait un intérêt ? Non, parce que vous allez partir n'importe où. Non, il faut vraiment que toutes les questions qui se font, gardez les questions essentielles. Et pour les autres, vous dites, gardez-les pour tout à l'heure, vous allez en avoir besoin. Pour garder le fil conducteur à travers les questions, en réalité, vous allez garder le fil conducteur qui vont permettre aux élèves de vous suivre et de ne pas être éparpillés. C'est pour ça que je vous ai dit, si jamais les élèves vous posent des questions de choses de la vie privée ou peu importe où ils s'égarent, il faut les ramener, revenir. Il faut rester sur votre fil conducteur. Si vous ne faites pas ça, ça devient un peu comme du cours ex cathédra dans lequel on commence à se perdre. On commence à rêver. On commence à penser à autre chose et ainsi de suite. Donc, il faut garder ce système de charnière, le plan et aiguiller les étapes de l'apprentissage. Donc, pour nous permettre de garder le fil conducteur. Et alors, donc, aiguiller les étapes de l'apprentissage ici, elles devraient donc être plutôt fermées. Ce qu'on appelle des questions fermées, puisqu'il y a des questions ouvertes et là, on parle de questions fermées. Ça devient déjà un peu plus vaste. Donc, les questions fermées, c'est le fait de permettre aux élèves de rester dans notre fil conducteur, de rester dans le raisonnement de notre travail. Et c'est pour ça qu'on les ferme, les questions, justement pour rester là. Voilà. Si maintenant, on travaille dans quelque chose où les élèves doivent imaginer, on peut travailler dans une question ouverte. Parce que là, ils doivent faire de l'imagination. Voilà. Et là, il ne faut pas les fermer. Là, non. Nous, on a un cours, on a un thème dans notre tête. On sait c'est quoi, le sujet c'est quoi et on sait que la conclusion doit arriver à tel point. Donc, il faut garder les questions fermées. Et quand on parle de questions fermées, c'est simplement, il ne faut pas les laisser partir vers l'extérieur, vers quelque chose qui est futile. Par contre, dans d'autres cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, on aura besoin de questions ouvertes. Parce que c'est tout à fait le thème, la leçon, c'est vraiment le fait qu'ils puissent s'exprimer pour qu'on puisse créer quelque chose. Un peu comme le buenstorming dans lequel la tempête des idées pour pouvoir inventer quelque chose. Et là, non, c'est le contraire. Là, il faut laisser ouvert. Parce qu'en laissant ouvert, ça nous donne de l'imagination pour inventer quelque chose ou pour, en tout cas, nous permettre de construire quelque chose de nouveau. Maintenant, on va parler de la question, une question ouverte. Donc, la question ouverte, elle peut amener à des réponses inattendues, non préparées. Donc, il réclame un sens de l'improvisation pour maintenir l'unité de l'apprentissage, orienter la progression d'un apprentissage, synthétiser efficacement l'ensemble des réponses, qui peut être très compliqué, et activer la démarche d'initiation. Alors, par rapport à cette question ouverte... La dernière partie, donc, ceci. Le professeur qui recourt à cette technique doit savoir que cette technique met en évidence la créativité des élèves. Donc, c'est vraiment la créativité des élèves. Ça va ? Donc, le fait de faire question-réponse. Qu'elle peut déboucher sur des pistes non prévues. C'est pour ça que je vous avais dit, question ouverte, question fermée, etc. Si elle vous amène vers des pistes non prévues, soit elle est enrichissante, on va la garder parce qu'on voudra la retravailler, soit, non, il faut la mettre sur le côté pour ne pas qu'on s'égare du fil conducteur, ce fameux fil conducteur. Et aussi, les réponses peuvent être très vagues, on est d'accord. Quelqu'un peut vous donner une réponse, mais qui est vague, elle n'est pas précise. On devra forcément recadrer ça. Il faudra prendre le bon qu'il y a dedans pour permettre de rester dans le fil conducteur sur ce qu'on travaille. Après, on a la diversité des questions qui peut amener à des discrétions. Moi-même, c'est à surveiller. C'est-à-dire que les questions, malheureusement, vous devez être quelqu'un qui sache gérer, et surtout rapidement. Ce n'est pas, je vais réfléchir à ce que je veux dire. On ne sait jamais que quelqu'un dit quelque chose de pas bien, ou quelque chose qui n'a pas de sens, ou quelque chose qui y mène vers l'extérieur, vraiment, qui sort du sujet. Il faut vraiment, vous, malheureusement, être très attentif à ça, et savoir recadrer. Parce que vous faites quand même de l'improvisation, là. Il faut bien recadrer. Faire attention de ne pas dire quelque chose qui n'est pas bon. Quand on fait une préparation de leçon, quelque chose correcte, OK, on sait ce qu'on va dire, on sait comment on va le dire, etc. Mais quand c'est des questions-réponses, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors la manière de répondre peut blesser l'autre. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention, quoi. Qu'il est indispensable, donc, de respecter la réponse d'un élève. Ça, je l'avais dit tout à l'heure. Toujours une réponse d'un élève, il faut vraiment la respecter. Peu importe, mauvaise, bien, moyen. C'est pour ça que je vous dis, vous, vous pouvez peut-être trouver une solution dans la réponse qui a été donnée, même si elle est fausse dans son entièreté. Peut-être le valoriser, lui dire ça, c'est un thème sur lequel on aura besoin plus tard de travailler dessus et garde-la bien cette question. Mais pour ce sujet, ce n'est pas ça. Mais il faut le dire d'une manière non blessante, mais quand même, quelque part, il se sent content de l'avoir dit et valoriser. Ça veut dire, quelque part, je n'ai pas dit quelque chose qui ne sert à rien. Toute réponse doit servir à quelque chose, même si ce n'est pas pour ce cours, pour un autre cours, pour un autre thème, etc. Ou faire une chaîne avec celui-ci qui va nous conduire, qui nous conduira plus tard sur un point essentiel. Donc, garde bien ta question pour plus tard, celle-là. D'autant que, donc, les prérequis ne sont pas toujours connus dans le sujet, le thème sur lequel on travaille. Vous travaillez sur un thème, mais eux, est-ce qu'ils connaissent ? Non. Les prérequis, peut-être oui, peut-être non, parce qu'on ne connaît pas la vie, ni ce qu'ils ont déjà vécu, ce qu'ils ont déjà étudié, ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Notamment, comme vous avez dit avec les adultes, beaucoup, les hommes de science commencent par des questions, etc. Quelque part, au fait, ça lui permet à lui de savoir ce que vous connaissez ou pas, pour savoir comment son cours va être donné plus tard. C'est pour ça que les premiers cours, souvent, vont dans ce sens-là. Pour mieux préparer les leçons suivantes. C'est pour ça que je vous dis, les préparations de leçons, quand on les fait, ce n'est pas pour tout le temps indéterminé. Parce qu'on ne connaît pas le public qu'on aura devant nous. La préparation de leçons en elle-même par rapport au thème, oui, mais le fond, non. Le fond peut changer par rapport, justement, aux personnes qu'on aura devant nous, aux élèves qu'on aura devant nous. L'âge, la connaissance, ce qu'ils ont déjà vécu, l'expérience, les prérequis, ou non. Et par rapport à ça, forcément, ça va influencer fortement. Sous-titrage Société Radio-Canada